Mais attention, voici Atakeda, le phénomène japonais, médaillé au championnat du monde à Sabae, à la barre fixe. Troisième ici, dans une autre spécialité, mais c'est à la barre fixe qui nous étonne le plus. Et les japonais ont toujours été des voltigeurs, comme les chinois, mais avec encore plus de témérité. Première lâchée, Kovacs le reconnaît maintenant, c'est une figure qui devient classique. Deuxième enchaînée, et là, de la barre. Beaucoup de tours intermédiaires, on travaille près de la barre. Jambes serrées entre les bras, à nouveau. Très coulées comme mouvement. Sans précipitation. Et le triple arrière. Alors, vous avez pu faire la différence il y a quelques instants, avec Goukov qui avait réussi trois lâchées de barre. Oui, 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 c'était un style beaucoup plus dynamique, beaucoup plus rythmé. Les acrobaties au-dessus de la barre ou sur la barre s'enchaînaient à un rythme infernal. En tout cas différent, lui, il a pris son temps, beaucoup de tours intermédiaires. Je ne sais pas si ça séduira le jury. Alors, le jury, parlons-en, il y a un juge croate, un juge italien, un brésilien, un australien, un canadien, un islandais. Cette composition est déterminée en fonction des finalistes, car il est vrai qu'on ne peut pas mettre un juge d'une nationalité correspondant aux qualifiés des finales. Mais il y a parfois des coalitions. Attendons la note de Attaqueda 9.312. Voilà, c'est clair que ce n'était pas suffisant.